... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, du public, je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide d'appel du 26 juin 2009. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de Polynésie française tiendra la 10e séance de sa séance administrative le mardi 30 juin 2009 à 9h. Je vous prie d'agirer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Monsieur le Président Philippe Schill. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Bob-Dupont-Tamara, absent. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présent. Madame Brotien-Rosine, présent. Monsieur Carlson-Jean-Michel, présent. Madame Chavie-Daphné, présent. Madame Klaus-Valentina, absent. Monsieur Klaus-Gaston, absent. Monsieur Forster-Temauri, présent. Madame Frébo-Joël, absent. Monsieur Fritch-Edouard, absent. Madame Fuller-Field, présent. Madame Galnon-Minari, absent. Madame Hirshan-Nunouté, absent. Madame Hilti-Teura, présente. Madame Izal-Heikfara, absent. Madame Chenning-Stékonoui-Patricia, absent. Monsieur Kauté-Benoît, absent. Monsieur Komwetini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Monsieur Mamato-Ehoutapovictor, présent. Madame Manou-Thélevi-Agami-Sandra, absent. Madame Maraya-Ema, absent. Monsieur Maraya-Ura-Teyna, absent. Madame Matao-Aliouni, absent. Monsieur Matao-Mairon, présent. Madame Mati-Juliana, absent. Madame Naya Teripaya-Marone, présente. Madame Olivier-Mariz, présente. Madame Wopah-Foanik, présente. Madame Parker-Ellano, présente. Madame Fersigal-Daniel, absent. Monsieur Peututti, présent. Monsieur Paul-Lé-Tekinou, présent. Madame Rich-Ton-Monik, absent. Monsieur Romantaro-Fernand, absent. Madame Sajmaïna, présente. Monsieur Chille-Philippe, présent. Madame Saint-Jou-Tarita, présente. Madame Tayata-Chantal, présente. Madame Tawatama-Juliette, absent. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Robert, présent. Monsieur Tjuntou-Hiroro, présent. Monsieur Téfarere-Hiroiti, absent. Monsieur Temeharo-René, présent. Monsieur Trematé-Ruben, présent. Monsieur Terry Payamita, présent. Madame Tétan-Uilana, absent. Madame Téoura-Justine, présente. Monsieur Tonson-Gastan, présent. Monsieur Toiou-Ismaël, présent. Madame Touche-Obiya-Cathrine, absent. Madame Venondon-Béatrice, présent. Monsieur Venondon-Clarence, absent. Monsieur Yip Michel, présent. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Bob de Pontamara, Monsieur Ismaël Toiou, de Madame Cross-Valentine à Madame Justine Téoura, de Madame Ginon Stéton et Patricia, Madame Laëte et Payamaron, de Monsieur Marmaté et Tavou-Victor à Madame Annie Koua, de Madame Juliana Maty à Monsieur Ruben Teremate, de Madame Persée Galdané à Monsieur Jean-Michel Carlson, de Madame Tichauduia-Cathrine à Monsieur Maïran Mataoua, de Monsieur Cauté-Benoît à Monsieur Tonson-Rober, de Monsieur Lisan Marcelin à Monsieur Mita Teripaya, de Madame Maraya Ima à Monsieur Orochumoutouri, de Monsieur Maraya Teyn à Madame Eliana Oparkel, de Madame Matawa-Leoni à Madame Rosine Brodien, de Monsieur Peut-Touti à Madame Tilda Fouler, de Monsieur Romata-Rofernand à Madame Daphne Chari, de Monsieur Bernon-Doc-Larence à Monsieur Foster Témont, de Monsieur Floss à Monsieur Fritsch-Édouard, de Madame Galnon-Minari à Monsieur Demiharou-René, de Madame Rishnamounik à Madame Ibti Tehouga, de Madame Tawata-Juliette à Madame Tarikta Saint-Joux, de Madame Trébo-Joël à Monsieur Jean-Christophe Buisson. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, le projet de délibération, avis et commission d'enquête. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, l'auteur de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour. Nous passons au vote qui est pour. À l'unanimité, l'ordre du jour est donc adopté. Je vous en remercie. Nous passons maintenant à la séance de questions orales. Nous avons reçu 3 questions orales. Je rappelle conformément à l'article 38 de notre règlement intérieur que l'orateur dispose de 3 minutes pour poser sa question. Il ne peut pas reprendre la parole après que le gouvernement lui ait répondu. Le ministre dispose quant à lui de 5 minutes pour apporter sa réponse, qu'il peut compléter par un commentaire écrit. La séance dure une heure. Il est 10h07. Je vais donc demander à Mme Unutea Hirschon de bien vouloir poser sa question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Equipement, M. Théari Alfa. M. le ministre, nous sommes aujourd'hui face à de nouveaux paramètres et j'emploierai même le terme d'enjeu. La crise qui s'est invité dans nos conversations quotidiennes a ceci de très positif, de nous obliger à faire preuve d'imagination et surtout à faire fonctionner notre bon sens pour faire des économies, là où auparavant cet effort aurait paru douteux, voire ridicule. Cependant, il faut reconnaître qu'il nous reste encore beaucoup d'efforts à fournir dans ce sens-là. Le second paramètre est aussi un terme à la mode, le développement durable, qui porte en lui non seulement les potentialités de la meilleure gestion possible des ressources, mais aussi les notions d'harmonie et d'harmonisation de l'activité humaine dans l'environnement naturel. Enfin, l'enjeu que nous devons relever avec succès, la prospérité de notre tourisme. Aussi, M. le ministre, souhaiterais-je connaître votre avis et votre vision concernant la tâche qui vous incombe ? Lorsqu'on voit les sommes importantes qui sont en jeu dans les travaux d'équipement, qui sont parfois gaspillés parce qu'il faut faire et défaire et refaire, lorsqu'on constate souvent l'inadéquation, la non-intégration d'une œuvre dans son milieu naturel, on aimerait voir que les choses changent pour une meilleure gestion des ressources et des compétences et enfin pour laisser un héritage architectural qui n'agressera plus nos yeux et celui de nos visiteurs. On ne peut qu'être triste et affligé quand on lit dans le traité pacifique de ce mois l'article de Mactara sur le gâchis du nouveau port de Omois à Fatouhiva au Marquise. Lorsqu'on pense que plus d'un demi-milliard sera au final dépensé pour un ouvrage inutilisable parce qu'immergé en marée haute et qui est une insulte au décor majestueux de la baie des Vierges, internationalement réputée. Il me semble que celle-ci devrait plutôt être hissée au rang de patrimoine culturel plutôt que d'être enlédie par des ouvrages qui resteront des décennies. Enfin, cet article pose une autre interrogation quant à la négligence en général des techniciens experts à écouter la parole des anciens ou des habitants du lieu lorsqu'il s'agit d'implanter de nouvelles infrastructures dans un environnement exposé aux éléments naturels. Vous sachant sensibles aux questions du développement durable, ne pensez-vous pas, M. le ministre, qu'il serait bon d'envisager une concertation et une réflexion sur les questions du développement des infrastructures du pays et tenter d'y apporter un nouveau souffle ? Je vous remercie. Merci, Mme la représentante. M. le ministre. M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française, M. les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs Yorana, je vous remercie, Mme, de votre question qui me permet de livrer quelques axes de réflexion sur le développement durable. Vous évoquez la crise qui nous contraint à faire preuve d'imagination et de bon sens dans le but de faire des économies. Comme vous venez de le dire, les crises ont au moins une vertu. Elles nous permettent de nous remettre en question et d'ouvrir des pistes de réflexion sur le modèle de société que nous voulons pour notre pays. Concernant le développement durable, nous savons maintenant que, loin d'être un terme à la mode, il est une nécessité. Enfin, nous avons pris conscience que notre terre est fragile. Nous avons appris à nos dépens qu'elle n'avait pas une capacité illimitée de régénération. Nous sommes tous concernés en tant qu'acteurs politiques, mais aussi surtout en tant que Polynésiens vivant sur une terre que nous aimons, parce que c'est la terre de nos grands-parents, mais aussi celle de nos petits-enfants. Nous savons que nos îles sont aujourd'hui vulnérables. Nos aînés étaient prudents dans leur rapport avec la nature parce qu'ils étaient convaincus qu'elles finissaient toujours par reprendre ces droits. Nous devons faire en sorte de ne pas perdre cette sagesse. Il nous faut essayer de la retrouver dans les choix que nous faisons, dans les comportements que nous adopterons. Le développement durable peut et doit être au cœur de la vie de la société polynésienne. La défense, la protection, la promotion de notre environnement constituent l'un des enjeux majeurs de notre société parce qu'ils conditionnent largement le monde que nous laisserons aux générations futures. En matière d'équipement, la difficulté a toujours été d'établir un équilibre entre le développement et la préservation de la nature. D'une part, il est de notre devoir d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est le progrès auquel tout le monde aspire. Et d'autre part, une fois que les débarcadères, les routes, les ponts sont construits, nous avons la nostalgie d'une nature intacte. Tout le monde est concerné et en premier lieu les communes. Dans la mesure de ses compétences, toute commune doit œuvrer à la fois pour le développement et la sauvegarde de son patrimoine naturel. Les constructions répondent généralement à des besoins des populations, et c'est le cas du débarcadère d'Aumoua, de Fatouhiva, qui devait permettre l'accostage de bateaux de petites catégories de manière plus sécurisée que le débarcadère existant. Certains d'entre vous connaissent bien les difficultés d'accostage des marquises sud. La digue a été conçue dans un souci de rationalisation de la dépense de manière à être submersible à des houles d'occurrence décennale. Ce n'est pas une marina. Les bateaux ne peuvent pas y rester sans surveillance. Si nous avions dû faire une marina avec une submersion centenale, il aurait fallu plus que doubler le budget déjà alloué. J'ajoute que ce projet avait été fait en concertation avec la commune, l'ancien Tavana, ça a changé depuis, et qu'il a été validé par le ministère de l'équipement en 2006. Ce fait doit nous conforter dans l'idée que nous devons développer notre pays en concevant des projets qui vont dans le sens d'une relation harmonieuse entre les populations et leur environnement naturel. L'urbanisme et l'aménagement du territoire relèvent de choix politiques au sens nombre du terme, c'est-à-dire l'art de bien vivre ensemble. Si nous désirons un univers durable, toutes les constructions doivent maintenant être durables, à même de relever les défis qui nous attendent la réduction des budgets, les changements climatiques et les déficits d'infrastructures dans nos îles. Nous sommes contraints de concevoir une politique de développement globale, urbanisme, logement, environnement, aménagement, agriculture, tourisme, transport. Chacune de ces politiques ne peut plus fonctionner selon sa propre logique. Il nous faut considérer le développement de notre pays dans son ensemble, et je pense que notre ministre de l'Environnement pense la même chose que moi. Seule une démarche holistique, globale et pluridisciplinaire peut amener à une société éco-responsable, c'est-à-dire ancrée dans sa terre et sa culture. L'État et l'Europe sont prêtes à nous aider. C'est à nous de faire des propositions. Il est temps de transcender nos clivages et d'en appeler à la responsabilité de tous. C'est l'esprit de responsabilité qui doit animer chacun d'entre nous. Le développement durable de notre pays doit être un principe unificateur. Donc, quand il s'agit de grands chantiers, comme celui du débarcadère de Haumon à Fatouhiva, il me semble qu'il faut prendre le temps de la consultation populaire, ne rien faire seul, écouter nos aînés qui possèdent l'expérience, mais aussi les jeunes qui sont tournés vers la modernité. Dans ce cas précis, il me semble qu'il aurait fallu impliquer plus fortement encore la commune, peut-être même de manière plus pédagogique, même si une concertation a effectivement eu lieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait fallu faire participer davantage les habitants de l'île, les premiers concernés, et surtout, ne rien faire dans la précipitation. Pour ma part, je m'y engage. Madame Hirschon, votre question me permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas seulement de questions relatives au ministère de l'équipement, mais je pense qu'il s'agit d'une question globale qui interroge notre modèle de société. C'est à nous tous de prendre nos responsabilités. Marourou. Merci, M. le ministre. Je demande à présent à Mme Daphne Chavé de bien vouloir poser sa question. Oui, Président. Bonjour tout le monde. Je demande à reporter si possible. Ma question est orale, étant donné que le ministre Jean-Spuchon n'est pas là. Merci. Bien. Merci, Mme la représentante. Je vais donc demander à M. Mayron Mataoua de bien vouloir poser sa question. Marourou, M. le Président de l'Assemblée de la République française et Orana, M. le ministre et Orana, chers collègues de l'Assemblée et Orana, Mesdames et Messieurs de la presse et Orana, ainsi que le public et Orana. Ma question est adressée à M. Rapoto, ministre de l'Éducation. M. le ministre de l'Éducation, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi l'émission « Erhat O'emanon » présentée par Mouer Itoua sur l'officialisation du Réum Ma'oui de l'Église protestante Ma'oui en Polynésie. Le débat ainsi que toutes les interventions des différents intéressés ont été des plus enlésissantes. Cependant, j'ai été personnellement attristé, moi-même étant un ferveur défenseur et un amoureux de notre langue polynésienne de constater que des divergences aussi étroites soient-elles puissent faire l'effet d'une officialisation venant que d'une seule et unique confession religieuse. Ne vous méprenez pas quant à la portée de mes propos et surtout aux profonds intérêts que j'y vois dans cette officialisation de la langue par une confession spécifique. Officialiser la langue durée au Ma'oui par une seule confession ne reviendrait-il pas à confiner la diversité et la richesse des autres langues de nos archipels si chères à leur cœur ? La question se faisant, nous ne sommes pas ignorants de l'histoire de notre pays et de tous les systèmes ayant occulté pendant longtemps notre langue dans nos écoles au profit de la langue française, maintenant devenue la langue première dans nos foyers et nos familles. Ne serait-il pas plus sage de considérer l'ensemble des archipels avec leur spécificité riche de leurs identités culturelles en constituant un comité de sages des archipels pour édifier ainsi une réelle dynamique de la langue ma'oui ? L'on ne peut faire fi ni dénigrer l'existence des langues des archipels comme le pomoutou, le margarivien, le marquisien et bien d'autres et nous ne pouvons en aucun cas au profit d'une seule langue officialisée, une seule et même langue revendiquée par une seule et même confession. Nous ne pouvons également pas en mettre les autres confessions. J'aimerais prendre l'exemple de Tonga où la langue tangienne est enseignée dès la maternelle. J'y ai moi-même fait mes études pendant les années 60 à Tonga au Liahona High School. J'aimerais également en tirer votre attention sur le fait que dès la rentrée prochaine, l'enseignement de l'anglais sera officiel dans les classes de CM2 alors que jusqu'à présent, notre soi-disant langue première ou maternelle n'est qu'une option choisie par les élèves en classe de 5e. N'y a-t-il pas quand même une certaine réticence quant à l'enseignement de notre langue au sein de l'éducation ? Je veux bien comprendre que l'enseignement de l'anglais ici en Polynésie se réfère au cadre européen commun des langues et que nous tendons à nous mettre en normes européennes, mais je pense et je crois fermement qu'il est de notre devoir en tant que représentant de considérer notre langue avant de se fixer à celle de l'Europe. Merci d'apporter des réponses claires et précises quant à mes questions. Parourou. Merci, M. le représentant. M. le ministre. Merci, Président. 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 Merci. Merci, Président. 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 attention sur le manque de suivi quantitatif et qualitatif de nos jeunes étudiants expatriés en France ou ailleurs, dont on a du mal aujourd'hui à connaître le nombre, les lieux d'études et les cursus choisis, éléments qui me paraissent essentiels pour améliorer notre politique d'océanisation des cadres. À ce titre, quelles sont aujourd'hui les grandes orientations du ministère de l'Enseignement supérieur pour améliorer le suivi de nos jeunes diplômés? Je vous remercie par avance, M. le ministre, pour toutes les précisions que vous saurez nous apporter. Merci, Mme la représentante. M. le ministre. Mme la représentante, vous m'avez interpellé au sujet de certains de nos jeunes à propos notamment du programme du transport. À propos des transports des étudiants inscrits en formation post-bac, une étude est actuellement menée afin de déterminer le nombre d'étudiants qui seraient amenés à bénéficier d'une prise en charge de leur transport par voie aérienne, maritime ou terrestre. Le coût estimé au vu des chiffres est d'environ 150 millions. Cependant, ce budget est envisagé seulement au cas où tous les étudiants demanderaient une prise en charge, ce qui est peu probable. En effet, en ce qui concerne le transport inter-île, les étudiants ne souhaitent pas tous rentrer chez eux. À titre d'exemple, sur la totalité des boursiers qui en bénéficient, seule la moitié en fait la demande. Pour une généralisation de la prise en charge du transport dès la rentrée prochaine, cela est, comme vous le comprendrez, problématique car, par exemple, certains étudiants sont en internat ou ont une voiture. Je me dois de préciser que pour le transport aérien et maritime, la prise en charge pour les étudiants non boursiers se fera sous forme de remboursement de ces derniers. Cette procédure est une incitation et un encouragement à la responsabilisation et surtout une façon d'éviter les travers que l'on rencontre aujourd'hui pour le transport intérieur du secondaire. Pour le transport terrestre, une prise en charge à hauteur de 60% du tarif étudiant est prévue pour les étudiants boursiers et une autre à hauteur de 40% pour les étudiants non boursiers. Cette procédure est instaurée encore ici pour responsabiliser tout un chacun sur le coût que ce type de prise en charge peut engendrer. Vous connaissez, Madame, les problèmes économiques que connaît notre pays. Aussi, je ne me permettrai pas de vous promettre ainsi qu'à nos étudiants, la lune. Je promets cependant que ce problème fera l'objet d'études et d'un chiffrage plus poussé pour un très prochain exercice budgétaire. Pour ce qui est de votre seconde question, puis-je vous rappeler, Madame, que c'est en 2006 que le gouvernement de M. Temaru a impulsé et soutenu la poursuite d'études supérieures dans les pays étrangers, notamment dans le bassin pacifique et en particulier en Nouvelle-Zélande. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nos étudiants désirant poursuivre des études supérieures hors territoire et hors Europe peuvent faire une demande de bourse supérieure. Mieux encore, ils peuvent bénéficier de la bourse majorée si tant est que la filière choisie participe au développement du pays et qu'elle est validée par le ministère de tutelle. De même, ces étudiants bénéficient des mêmes conditions d'aide, notamment dans le transport, que s'ils partent pour la métropole. Pour votre information, 400 millions de francs CP ont été jusqu'ici injectés par le pays dans le budget réservé aux bourses d'études supérieures, notamment à l'étranger. Quant au passeport mobilité et à la continuité territoriale, ils sont financés par l'État. Il serait donc logique de demander à l'État, toujours dans un souci d'équité, de pouvoir affecter ces aides dans le transport de nos étudiants à l'étranger et non plus seulement vers la métropole. Enfin, Madame la représentante, vous m'interrogez sur le suivi qualitatif et quantitatif de nos jeunes étudiants expatriés en France. En effet, nous manquons aujourd'hui d'instruments pour faire ce recensement, mais une solution existe. C'est la mise en place d'un guichet unique où l'étudiant polynésien y trouverait toutes les aides aux études dont il aura besoin, y compris celles relevant du passeport mobilité ou des aides au logement, comme le fait actuellement les CRUS ou CNUS des académies de France. Ceci afin que nous puissions disposer de tous les éléments d'information relatifs à nos étudiants. L'un des objectifs de mon ministère est de mettre en place un guichet unique afin de coordonner les aides fournies aux étudiants en Polynésie, en métropole et à l'étranger, et afin d'assurer un meilleur suivi de leur scolarité. Aussi, c'est pour le même objectif que mon ministère a renforcé ses liens avec nos associations d'étudiants, et je suis heureux de vous annoncer que le gouvernement a accepté de faire un effort supplémentaire, important dans l'amélioration de leurs conditions de vie et d'accueil, en foyer, avec les précieuses aides du Bureau des étudiants de la délégation de la Polynésie à Paris. Enfin, la Direction des enseignements secondaires a lancé il y a quelque temps une enquête sur les choix post-baccalauréat de nos étudiants. Les résultats devraient être connus à la rentrée prochaine. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. La séance de questions oral étant achevée, nous allons passer à l'examen des rapports d'un projet de délibération, d'un avis et d'un rapport d'une commission d'enquête. On va passer donc à l'examen du rapport numéro 15-2009 relatif à l'avis de notre Assemblée sur le projet de loi de transition environnementale, appelé aussi le Grenelle numéro 2. Je vais demander au rapporteur M. Teikinoui-Paurier de bien vouloir nous présenter son rapport. Merci. Merci, M. le Président, chers collègues, tout le monde ici présent et derrière les écrans, bonjour. C'est un rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi de transition environnementale, dite Grenelle 2, qui est présenté au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. J'en suis avec Maïna Sage, le rapporteur. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, c'est par lettre 492-08-HC du 23 décembre 2008 que le Haut-Commissaire de la République a soumis pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi de transition environnementale, dite Grenelle 2. Petite présentation du projet de loi. Le Grenelle Environnement, lancé en mai 2007, fait progresser la démarche de mutation environnementale de la société française. Après le vote à l'Assemblée nationale en octobre dernier de la loi Grenelle 1, la présentation du projet de loi Engagement national pour l'environnement, ou Grenelle 2, est une nouvelle étape dans la mise en œuvre législative du Grenelle Environnement. La centaine d'articles qui le composent vise à donner les moyens juridiques, économiques et réglementaires d'atteindre les objectifs fixés dans le Grenelle 1. Le présent projet de loi, dans sa version communiquée au mois de décembre, comporte donc 105 articles regroupés dans sept titres principaux. Le texte touche aussi bien le domaine des transports que le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, ou encore ceux de la santé et de l'expropriation. Les observations, bien que l'ensemble du texte ne s'applique pas à la Polynésie française directement, du fait de son statut d'autonomie et de ses compétences propres, notamment en matière d'environnement, le secrétariat d'État à l'Outre-mer a tiré notre attention sur les articles 62 et 88, qui habilite le gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'adaptation par ordonnance. La version du projet de loi portant engagement national pour l'environnement déposée au Sénat le 12 janvier dernier ne comporte plus que 104 articles et ne reprend pas dans les mêmes termes les dispositions susceptibles de concerner la Polynésie française, notamment ses articles d'habilitation 62 et 84. Les dispositions en matière d'environnement, l'article 62 du projet de loi, au premier alinéa du projet de loi, habilite le gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions nouvellement créées des articles L218-87 et L218-89 du Code de l'environnement, relatifs aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, ainsi que les articles L371-1 à L371-4, relatifs aux trames vertes et trames bleues du même Code de l'environnement. Cette possibilité d'adaptation vise les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer et donc la Polynésie. Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement fait disparaître l'habilitation du gouvernement quant à l'adaptation des dispositions relatives aux schémas régionaux du climat de l'air et de l'énergie, ainsi que celles relatives aux trames vertes et aux trames bleues. S'agissant de la planification énergétique et de la prévention des émissions de gaz à effet de serre, les dispositions du projet initial n'étaient pas applicables à la Polynésie, faute d'extension par le texte de loi du fait de la compétence de la collectivité d'outre-mer dans les domaines concernés. Il est malgré tout important de souligner que si la Polynésie française n'entre pas dans le champ d'application du protocole de Kyoto, la ratification de la France intervenant dans le cadre de l'Union européenne, il n'en reste pas moins que la France est individuellement responsable si les objectifs de réduction ne sont pas atteints. C'est l'article 4, par exemple 6, du protocole de déclaration de la France qui est annexé. Le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prenait acte de ce constat en fixant pour les collectivités d'outre-mer, dont la Polynésie, un objectif ambitieux d'économie énergétique et d'autonomie énergétique, comportant une part de 50 % d'énergie renouvelable dans la consommation d'ici à 2020. Par ailleurs, les articles L229.1 à L229.4 du Code de l'environnement relatifs à l'effet de serre sont applicables à la Polynésie française. La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales, tandis que l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, l'ONERC, a vocation à intervenir en Polynésie pour accomplir sa mission de collecte et de diffusion d'informations, d'études et de recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et au phénomène climatique extrême. Par conséquent, il serait souhaitable que la Polynésie puisse bénéficier du support technique de l'ONERC dans la définition de son propre plan énergie-climat, notamment pour dresser l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, faire le bilan énergétique local, une évaluation des potentiels énergétiques renouvelables, ainsi qu'une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé, l'environnement, l'économie et les aspects sociaux. S'agissant des dispositions du projet de loi de transition environnementale relative aux trames vertes et bleues, dont la possibilité d'adaptation aux collectivités d'outre-mer disparaît dans le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, elle ne s'appliquait pas non plus à la Polynésie pour les mêmes raisons, en plus d'être impropre au contexte géographique et environnemental local. En revanche, et en lien avec les dispositions relatives à la stratégie nationale pour la mer, il pourrait être opportun de réfléchir aux concertations avec le gouvernement central, à la définition de trames vertes ou de corridors écologiques, y compris dans les eaux internationales, permettant de prendre en compte le déplacement de certaines espèces protégées comme les cétacés. Les dispositions du projet de loi relative à la stratégie nationale pour la mer s'appliquent à toutes les zones maritimes sous juridiction nationale, en métropole et en outre-mer. En Polynésie, la compétence maritime s'articule de façon complexe entre l'État et les collectivités territoriales, le pays et les communes. Une instruction régionale pour l'action de l'État en mer adoptée par le haut-commissaire le 12 juillet 2007 et jointe à la présente en annexe 1, organise l'exercice des compétences de l'État et fait le point sur l'articulation de celles-ci avec les compétences de la Polynésie. La stratégie nationale pour la mer ayant vocation à servir de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, de nombreuses compétences exercées par le pays peuvent se trouver concernées par la nécessité d'une action cohérente sur l'ensemble du domaine maritime attenant à la Polynésie. Il serait donc souhaitable que la Polynésie soit pleinement associée à l'élaboration de la stratégie nationale pour la mer. S'agissant des documents stratégiques de façade qui précisent les objectifs de la stratégie nationale pour chaque façade maritime identifiée, l'expression de leur application à la Polynésie française prévue par l'article 62 alinéa 2 du projet initial disparaît dans le projet de loi portant « Engagement national pour l'environnement ». L'article 62 nouveau ne prévoit que la possibilité d'expansion et d'adaptation aux collectivités d'outre-mer par voie d'ordonnance. Par conséquent, la Polynésie sera consultée le moment venu sur les adaptations envisagées. Néanmoins, il est recommandé de souligner là encore la nécessité de préciser clairement l'articulation des compétences qui seront mises en œuvre pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces documents stratégiques de façade. En effet, la Polynésie dispose d'une compétence de principe jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales, une incertitude persistant en l'absence de définition des lignes de base, l'État ne disposant que d'une compétence d'attribution. Par ailleurs, la définition et la mise en œuvre d'une gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral gagnerait à être effectuée en partenariat avec le Conservatoire national de l'espace littoral et des rivages lacustres dont le champ d'intervention doit en conséquence être étendu à la Polynésie française. L'expertise de ce dernier a été sollicitée en décembre 2007 par le ministère de l'Environnement dans le cadre d'une mission opérationnelle d'assistance à la création d'un conservatoire polynésien des espaces naturels. Au terme de cette mission, un cadre d'action pour la création d'un conservatoire polynésien a pu être fixé, ainsi que les objectifs généraux et les missions de la future structure. Il est notamment prévu la participation technique et financière du Conservatoire national en tant qu'adhérent du groupement d'intérêt public qui sera créé. Ce dernier va en outre se doter d'un conseil des rivages supplémentaires à vocation régionale, puisqu'un conseil des rivages du Pacifique regrouperait des élus issus des trois collectivités que sont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Il serait ainsi souhaitable que les dispositions relatives à la stratégie nationale pour la mer et aux documents stratégiques de façade intègrent pour la Polynésie française et les autres collectivités du Pacifique Sud cette participation du Conservatoire national. L'article 88 du projet de loi de transition environnementale prévoyait dans sa version initiale d'étendre notamment à la Polynésie française l'application de certaines dispositions législatives modifiées ou codifiées par voie d'ordonnance. Parmi ces dispositions, la Polynésie se trouvait concernée par la possibilité donnée au gouvernement d'harmoniser, de réformer et de simplifier les dispositions de droits pénales et de procédures pénales relatives aux droits de l'environnement énoncées à l'article 88.1.4. Le nouvel article 102, qui trouve une place plus logique dans les dispositions diverses du projet de loi portant l'engagement national pour l'environnement, exclut la Polynésie de l'expansion de ses dispositions en matière pénale. Il serait pourtant souhaitable que la Polynésie profite des réformes qui seront faites dans la mesure où elles peuvent être l'occasion pour la collectivité de bénéficier de dispositions plus adaptées à son droit de l'environnement et éventuellement d'une possibilité d'expérimentation législative en matière pénale. En effet, lors des discussions menées dans le cadre du Grenelle de l'environnement, plusieurs difficultés ont été évoquées, tenant à la répartition des compétences. La Polynésie dispose de la possibilité d'assortir sa réglementation de sanctions pénales dans la limite de celles prévues pour les infractions de même nature dans le droit métropolitain. Mais ce dernier ne comporte pas toujours les infractions de même nature nécessaires à asseoir la réglementation locale. Une note qui fut transmise à l'État avec les conclusions des débats locaux du Grenelle de l'environnement est jointe à la présente en annexe 2 pour rappeler la problématique soulevée alors. S'agissant plus particulièrement des agents habilités et commissionnés pour constater des atteintes à l'environnement, il serait opportun de prendre en compte, dans les prérogatives qui leur sont attribuées, la multiplicité des polices de l'environnement. En Polynésie française, plusieurs services de la collectivité interviennent dans ce domaine très vaste. Citons le service de l'hygiène, la direction de l'environnement, celle de l'équipement, le GEGDP, le service du développement rural. Chacun sont compétents pour le respect de la réglementation dont il a la charge, avec des risques d'inefficacité et de lenteur lorsque le service concerné n'est pas le service sollicité en premier. Les dispositions en matière de santé. Le projet de loi de transition environnementale comporte, par ailleurs, certaines dispositions relatives à la santé, qui appellent les observations suivantes. Le domaine de la santé est concerné exclusivement par le titre 5 du projet de texte. Par ailleurs, le titre 5, qui est composé de trois chapitres, comprend les articles 66 à 88. Il n'est donc pas susceptible d'être étendu par voie d'ordonnance à la Polynésie française, puisque, sans seulement concerner par la procédure prévue par l'article 38 de la Constitution, les articles 62 et 88 du présent projet. Ils sont exclusivement relatifs aux codes de l'environnement. On vient de préciser qu'il n'y a que quelques articles de ce titre qui ont un lien direct ou indirect avec le domaine de la santé. Il s'agit des articles suivants. Les articles 70 et 71 comportent des dispositions... Les dispositions de ces deux articles visent principalement à modifier ou à introduire des articles de politique générale au sein du titre 2 du livre 2 du Code de l'environnement, air et atmosphère, concernant le principe d'une surveillance en matière de qualité de l'air intérieur dans des catégories de lieux recevant du public ou des populations sensibles. Ces dispositions seront mises en œuvre par un décret fixant les catégories d'établissements dans lesquels la surveillance est obligatoire et précisant selon les cas à qui incombe la responsabilité de la surveillance. En Polynésie, l'arrêté 673 CM du 15 avril 2004, portant organisation du service de la direction de la santé, prévoit que le centre d'hygiène et de salubrité publique qui a en charge l'hygiène de l'environnement a pour mission notamment la gestion des aspects sanitaires concernant l'eau, l'air, l'aménagement de l'espace, de l'habitat et les constructions, les installations classées pour la protection de l'environnement et les établissements recevant du public. A l'occasion de l'apparition de ce décret, il conviendrait de faire le point sur l'intérêt qu'il y aurait à conforter la réglementation applicable localement dans ce domaine. L'article 72 du projet. Cet article est relatif aux ondes électromagnétiques. Il vise à renforcer l'encadrement réglementaire et renforcer l'information du public et à développer la recherche sur les ondes électromagnétiques pour prévenir l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques. A cet égard, le projet de loi vise à protéger la population des installations émettant des ondes électromagnétiques. Dans le cadre d'une application de telles mesures, une concertation entre la santé et l'organisme en charge de telles installations serait souhaitable. Le projet de loi propose également d'introduire deux nouveaux articles dans le code de la santé publique métropolitain. L'un afin d'interdire les publicités mentionnant l'usage des téléphones mobiles par des enfants de moins de 12 ans. L'autre afin de donner la possibilité aux ministres chargés de la santé d'interdire à titre de précaution la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de 6 ans afin que l'exposition des très jeunes enfants aux radiofréquences reste limitée. La Polynésie française pourra prendre les dispositions similières dans le cadre de sa compétence. L'article 73. Le présent projet de loi a pour finalité une meilleure connaissance de la réalité du marché des substances à l'état nanoparticulaire, encore appelé nanomatériaux manufacturés. Pour une meilleure maîtrise des risques éventuels pour la santé et l'environnement, il permet l'instauration d'une déclaration rendue publique sur les usages faits des nanomatériaux. La Polynésie pourrait également préconiser la mise à disposition des informations recueillies auprès des autorités de contrôle. L'article 74, au titre des conclusions des travaux du Grenelle de l'environnement relatif à la gestion des déchets, figure l'engagement d'instaurer une filière de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux, et en particulier des risques du fait de leur caractère piquant ou perforant. La gestion de ces déchets doit être améliorée, en particulier, notamment au regard des conditions de sécurité du personnel en charge de la collecte de ces déchets. La Polynésie française possède un dispositif réglementaire concernant la gestion des déchets d'activités de soins à risque infectieux. En effet, la délibération 2001-81 APF du 5 juillet 2001 réglemente la gestion des déchets de soins qui présentent des risques infectieux. L'article 2 de la dite délibération précise les établissements et les personnes qui sont soumises à l'élimination de ces déchets, et notamment les pharmaciens qui contribuent à leur élimination en recueillant les déchets des particuliers. La Polynésie française s'est d'ores et déjà dotée d'un texte relatif aux emballages des déchets par arrêté 384CM du 19 mars 2007, relatif aux emballages des déchets d'activités de soins. Concernant cette thématique, notre attention devrait être attirée sur d'éventuelles difficultés d'ordre juridique liées principalement à l'enchevêtrement des compétences de l'État, du pays et des communes dans l'application de certaines dispositions du projet de loi, et notamment en ce qui concerne le domaine des déchets. Globalement, l'ensemble du projet de loi peut inspirer une démarche similaire à l'échelle du pays avec le soutien législatif de l'État, tant dans l'adoption d'une législation adaptée que dans la mise à disposition de l'expertise des organismes publics susceptibles d'intervenir en Polynésie française. Au regard de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, de rendre un avis favorable au projet de loi de transition environnementale Grenelle. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. Pour ce rapport, la conférence des présidents a fixé à 60 minutes la durée de cette discussion, à savoir, pour le groupe UDSP, 21 minutes, le groupe Taudatouaïa, 19 minutes, le groupe Taudatouaïa, 11 minutes, le groupe Yaoratéfinoua, 6 minutes. J'appelle donc l'intervenante du groupe Taudatouaïa, Mme Parker, à bien vouloir prendre la parole. Merci. Oui, M. le Président, merci. J'essaie de retrouver mes pages. Oui, M. le Vice-président, M. le Ministre, M. le Sénateur, chers collègues, chers publics, internautes, journalistes, bonjour. Moins d'un an après l'adoption du premier texte gravant dans la pierre l'impact réel du Grenelle de l'environnement, le gouvernement central nous transmet à nouveau pour avis ce projet de loi qui est la matérialisation concrète des objectifs fixés dans la loi Grenelle 1. Je me permettrai aujourd'hui un petit rappel historique d'une histoire pas si lointaine de notre histoire, mes chers collègues. L'histoire d'un avis sur une loi moderne et ambitieuse, une loi issue d'une des plus grandes consultations populaires jamais réalisées depuis des décennies et engageant le pays sur le chemin, que dit-je l'autoroute du développement durable. Une loi ayant recueilli presque l'unanimité des votes à l'Assemblée. Oui, chers collègues. Opposition comprise. Bref, une loi qui ne pouvait pas être rejetée, comme bien même elle ne comblait pas toutes les attentes. Je vous disais donc que j'allais vous rappeler l'histoire. Eh bien, chez nous, l'histoire retiendra que notre Assemblée n'a rendu aucun avis sur ce projet de loi. Malgré l'adhésion des associations spécialisées, des forces vives et de la classe politique, nous avons réussi le tour de force de ne pas voter cette loi. Et même ceux qui parmi nous se faisaient les chantres de la protection de l'environnement ont osé aller à l'encontre de leurs convictions. Au prétexte, nous sommes tous fallacieux que l'État n'en faisait pas assez. Le vote s'est retrouvé à égalité avec le vote pour. Le vote contre s'est retrouvé à égalité avec le vote pour. Véritablement, ceci me semble quelque peu péremptoire. Nous osons dénoncer sur un texte tel que le Grenelle le manque de volontarisme de l'État, alors même qu'il venait de concrétiser une démarche encore rarement vue ailleurs, alors que nous, nous sommes nous-mêmes bien en retard dans le domaine. Assumons-nous l'absence de transports en commun organisés. Assumons-nous l'absence de vrides de plans de gestion des déchets. Assumons-nous un urbanisme incohérent et de plus en plus invasifs sur notre environnement. De grâce, mes chers collègues, espérons qu'aujourd'hui, le climat politique qui a mené à une situation aussi étonnante se soit apaisé et a suffisamment évolué pour qu'enfin nous étudions avec objectivité ce nouveau texte. Et quel texte, fort technique, pour ne pas dire quelque peu rébarbatif, tant il renvoie à une somme d'instruments législatifs nationaux dont peu sont applicables chez nous. Mais un texte représentatif d'une démarche tout à la fois globale et précise, complète et spécifique, à l'image du texte fondateur qui venait dans presque tous les domaines de la société, fixer des objectifs visant enfin à garantir une protection efficace de notre environnement. Le présent texte vient instaurer l'ensemble des dispositions nécessaires à la tenue de ses objectifs. Il serait ici bien inutile d'égrener à nouveau l'ensemble des domaines concernés par ce texte et les instruments mis en place par cet effet. Le travail a déjà été réalisé par les rapporteurs. Je ne prendrais que deux exemples pour démontrer à quel point ce projet de texte agit tel un zoom d'un appareil photographique du plus large, du plus général au plus spécifique. Ainsi, sur l'ensemble du territoire, les trames vertes et bleues vont être progressivement mises en place. On peut d'ailleurs espérer que, pour ce qui est de la partie maritime, cela se fasse également dans nos eaux. Ces projets visent à créer des corridors écologiques entre différentes zones reconnues pour la richesse de la biodiversité. Ces corridors permettront de mettre en relation de grands ensembles géographiques en permettant la circulation des espèces et, à terme, l'enrichissement génétique et la préservation de la biodiversité. D'un autre côté, le texte vient également réglementer les problèmes d'assainissement dans les grands ensembles urbains, ou bien encore des bancs enherbés le long des cours d'eau, des dispositions très spécifiques qui sont également intégrées. Cette démarche à double focale vient nous rappeler que la protection de notre environnement tient à la fois de la volonté politique. Notre volonté, mes chers collègues, est aussi la simple démarche citoyenne. Mais il est certain qu'une bonne exemplarité au plus haut niveau ne peut que faciliter l'initiative individuelle. Au titre des mesures dont nous pourrions nous inspirer, celles imposant aux maires et présidents des collectivités à présenter en amont du vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation en matière de développement durable de la collectivité serait un premier pas. A ce sujet, il me semble important d'interpeller notre président au travers de son gouvernement et plus particulièrement son ministre de l'Environnement. Ne comptez-vous pas emboîter le pas à une telle démarche ? Et ce même sans attendre une réforme de notre statut prévoyant ce type de dispositions. Je vous cède tous membres du gouvernement fort sensibilisés à la question environnementale. Aussi, je vous encourage fortement à initier cette présentation lors du prochain budget. Alors, bien sûr, nombre de mesures ne sont pas applicables à notre pays, compte tenu de notre statut. Mais comme cela avait été dit lors de l'examen du premier texte, il est primordial que ce Grenelle 2 soit une vraie source d'inspiration pour notre propre réglementation et l'organisation de notre société. Car, de plus, l'article 46 du projet de loi relative à la mise en œuvre du Grenelle ou Grenelle 1 imposait des objectifs aux Outre-mer, dont nous sommes dans le respect de nos spécificités réglementaires. Faisons vite, ça chauffe, pour reprendre un slogan de circonstance. Pour ce qui est des mesures applicables en Polynésie française, je me risquerai à étudier le domaine de la santé. Pour ce qui est des mesures applicables en Polynésie française, je me risquerai à étudier le domaine de la santé. Les rapporteurs nous soulignent fort, justement, que nous disposons d'une réglementation relative à la gestion des déchets d'activités de soins à risque infectieux. C'est une bonne chose. Mais est-ce vraiment suffisant lorsqu'on sait qu'au final, les déchets ne sont pas correctement pris en charge ? Lorsque l'on sait que le pays a fait construire un incinérateur spécifiquement dédié à cet effet et qu'aujourd'hui, cet incinérateur, qui a coûté plusieurs centaines de millions, est toujours inutilisé, voire inutilisable ? Devant nous, nous satisfaire d'une seule réglementation, alors que dans l'effet, aucune action n'est entreprise pour que la démarche soit effective. Véritablement, nous avons énormément d'efforts à faire pour nous embarquer dans le train du Grenelle 2. J'en terminerai là, mes chers collègues, vous appelons à tous soutenir une telle démarche, mais aussi et surtout à prendre enfin en main la protection de notre environnement et à mettre en place rapidement de tels outils pour le bien-être de notre population et l'avenir de nos enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la représentante. Pour le groupe Yaoura Tifinois, M. Porlier. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, M. le Ministre, chers collègues, le public. Lancé en mai 2007, le Grenelle de l'environnement fixe les objectifs et les cadres d'action pour lutter contre le changement climatique, pour s'y adapter et pour préserver la biodiversité. Cette démarche Grenelle consiste à mettre de la cohérence dans l'action gouvernementale. Ce nouveau projet de loi prévoit toute une série de modifications des nombreux textes réglementaires métropolitains. Pas moins de 17 textes sont dans ce texte concernés. Cela va du bâtiment, de l'urbanisme, des transports, de l'énergie, des énergies renouvelables, la biodiversité, la protection des espèces, l'assainissement, les ressources en eau, la mer, les nuisances sonores, les nuisances lumineuses, les déchets, la gouvernance et le développement durable. Autant de textes qui assurent, à leur façon, la préservation de l'environnement. Mais chez nous, nous avons des textes qui souffrent encore de ne pas être suffisamment appliqués. Ce projet de loi de transition environnementale, appelé couramment Grenelle 2, qui nous est soumis pour avis, concerne davantage les départements d'Outre-mer et la France métropolitaine que la Polynésie française. Cependant, il y a l'application de l'article 62, qui engage la Polynésie française dans une démarche nationale de stratégie de la mer et du littoral. La Polynésie, au cœur de l'océan Pacifique. Nos atolls sont directement menacés par le changement climatique. Le devenir de ces populations est au cœur des actions menées et financées, en partenariat avec la France. Déjà, le programme d'abri paracyclonique contenu dans le contrat de projet est une première réponse. Mais il est possible d'aller encore plus loin. Il nous est possible d'avoir une vision globale de nos archipels, de savoir tirer le meilleur de leurs ressources, humaines, naturelles, historiques, dans une exploitation raisonnée et respectueuse de nos cultures et de notre environnement. Avons-nous une stratégie pour le développement de nos archipels ? Avons-nous un plan pour le devenir de notre pays ? Encore récemment, avec les Grenelles de la mer, nos administrations ont fait la démonstration de leur capacité à se mobiliser efficacement et rapidement autour des problématiques essentielles. Nos techniciens ont ensemble élaboré un document de synthèse qui regroupe plusieurs mesures, objets de projets gouvernementaux à venir. Je retiendrai parmi toutes ces mesures l'une, en particulier celle qui est apparue dans les conclusions de chacun des ateliers, la demande de mettre en cohérence les réflexions menées à travers les plans généraux d'aménagement avec les réflexions menées dans les plans de gestion des espaces maritimes. Je retiens cette mesure car le lieu de cette mise en cohérence, c'est justement le littoral, c'est l'objet de cet article 62 du projet de loi du Grenelle 2. Alors si la cohérence devient un objectif, la coordination sera le moyen et la stratégie la méthode. Certains secteurs d'activité impactent davantage le littoral que d'autres. C'est le cas de l'équipement, on l'a vu ce matin, les grands travaux, les terrassements. Existe-t-il de grandes orientations que ces secteurs doivent respecter à tout prix ? En matière d'eau, d'énergie, de déchets, de transports et d'habitats, quelles sont nos priorités pour protéger notre environnement, nos forêts, nos rivières, nos lagons ? Beaucoup de choses ont été faites et il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où nous pouvons regarder derrière nous et nous pouvons tirer des leçons de nos erreurs afin d'améliorer nos réussites à venir. Nous sommes dans un contexte économique qui nous oblige à nous projeter dans l'avenir et à faire des choix. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, pensé que notre Polynésie française pouvait être plus efficace, que des choix politiques souvent nécessaires n'ont pas apporté les solutions aux problèmes posés, faisant référence à l'incinérateur de Nive-E qui ne fonctionne pas encore, ou à d'autres grandes réalisations qui sont en attente de leur rentabilité. Il est peut-être temps de poser à notre environnement et, en tout cas, certainement temps de penser à nos enfants. Il nous appartient de dessiner ensemble la Polynésie que nous souhaitons leur transmettre. L'ensemble des Outre-mer dispose déjà d'outils d'aide à la décision politique. Lorsqu'ils s'engagent à côté de l'État, leur contrainte s'appuie sur des documents qui sont à la fois des bilans sociaux, environnementaux, économiques et des documents prospectifs dans lesquels sont définies leurs grandes orientations de développement durable pour les 15 à 25 années à venir. La Nouvelle-Calédonie est en train de rédiger son Nouvelle-Calédonie 2025. Notre Polynésie française a besoin de bases solides pour établir des conventions cadres avec l'État. Il est temps de faire appel, de faire nos propres constats et, à l'occasion des États généraux en Polynésie française, nous pouvons aller plus loin dans nos méthodes de gouvernance. Dans ce monde en crise, l'organisation collective et la réflexion partagée apporteront des solutions justes et des solutions soutenues par l'ensemble des Polynésiens. La construction de la Polynésie de nos enfants est en cours. Le partenariat avec l'État est une réalité. Le plan stratégique pour le développement de la Polynésie, une nécessité. Merci. Merci, M. le représentant. Pour le groupe UDSP, Madame la Chaudreau. Merci, M. le Président. Je ne vais pas revenir sur le texte tel qu'il a été commenté par les autres représentants, mais seulement quelques réflexions que je voudrais partager avec vous. Évidemment, on ne peut qu'être favorable à cet avis, mais la grosse question, c'est, avons-nous les moyens, comme l'a dit Théiqui Porlier, avons-nous les moyens de faire appliquer ces textes ? Lorsque l'on connaît le budget minuscule du ministère de l'Environnement, les ressources humaines également au ministère de l'Environnement, qui ne sont pas assez importantes, je me pose des questions sur les moyens que nous avons aujourd'hui pour les faire appliquer ce texte. Alors, sur le plan des énergies renouvelables, on nous demande de réduire, oui, de 50%, ou plutôt, pour l'an 2020, de pouvoir avoir 50% en énergie renouvelable afin de réduire notre dépendance. Ça aussi, c'est très ambitieux. Le président Tang Sang, à l'époque, l'avait annoncé. Mais franchement, qu'avons-nous aujourd'hui comme texte pour inciter les, disons, les promoteurs d'énergie renouvelable, les sociétés qui en fabriquent, de le faire de manière importante afin de pouvoir arriver à cet objectif pour l'an 2020 ? C'est dans 10 ans. Nous avons un retard considérable et là encore, je déplore, disons, la lenteur des textes qui pourraient inciter et bien toutes ces sociétés à pouvoir investir massivement dans les énergies renouvelables. Il faut également qu'au niveau de l'urbanisme, les textes puissent être revus et puissent, comme beaucoup de pays le font déjà, obliger les nouvelles constructions à avoir un certain quota en ressources d'énergie propre. Alors, maintenant, je voudrais passer au niveau de la santé. La gestion des déchets de santé, tout ça est très bien. Nous avons un dispositif, un IVA, qui a coûté fort cher, je crois, presque 500 millions, et qui ne fonctionne toujours pas aujourd'hui. J'ai posé la question au ministre, et je sais qu'il fait tout son possible pour que ça puisse être opérationnel. a-t-il les moyens de le faire fonctionner ? Connaissons-nous le budget de son fonctionnement par an ? J'espère que dans ses réponses, il pourra nous le donner. Ensuite, concernant les ondes électromagnétiques, c'est quelque chose de très important, dont on n'a pas vraiment conscience dans notre pays, et je crois que là, l'Office des postes, il me semble avoir vu une publicité il n'y a pas très longtemps, d'un enfant ou d'un jeune, genre 10-12 ans, qui faisait une publicité avec un vigny à l'oreille. Donc, là aussi, il y aura une application de ces textes à faire appliquer ici. Donc, notre grand problème, c'est cette réglementation qui est suggérée par ce texte, mais qui, à mon avis, est bien trop faible pour qu'elle soit efficace et pour qu'elle soit dissuasive au niveau de ceux qui polluent. Et puis, pour terminer, je voudrais apporter le sujet du nucléaire. Comme vous le savez, je suis très impliquée par rapport à ce sujet, sans vouloir en faire une obsession. Encore une fois, on parle de tout, sauf des déchets qui sont potentiellement les plus dangereux, qui sont une véritable épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, la loi Morin, tout en reconnaissant les dégâts sur la santé des travailleurs, ne veut pas aborder les dégâts au niveau de l'environnement. Il faut quand même que l'on soit conscient que certains atolls, notamment Fongataufa, et Morurua, ont dans leur ventre des déchets radioactifs qui posent un problème de danger potentiel. On peut imaginer un volcan sous-marin, on peut imaginer des tremblements de terre, il en arrive toutes les semaines dans le Pacifique, ce qui amènerait à ce qui agrandirait les failles qui existent déjà et par lesquelles les effluves de cette radioactivité pourraient remonter. Ce n'est pas un fantasme de ma part, les scientifiques des plus sérieux le disent. Et lorsque vous savez que, lorsque vous lisez qu'en page 12, il est écrit que l'accès aux lagants de Morurua et Fongataufa, qui sont des zones militaires attachées directement au domaine de l'État, est interdit par arrêté du commandant supérieur interarmé du 25 mars 1998. Donc, le ministre de l'Environnement, vous pouvez faire, vous n'avez pas le droit de nous protéger ou de faire faire, par exemple, une étude indépendante sur le danger potentiel que représentent ces deux atolls. Et donc là, je tenais à, disons, à faire prendre conscience à nous tous ici qu'entre cet avis, entre ce grenelle de l'environnement d'eux qui, dont on ne peut être que favorable, mais quelque part, en ce qui nous concerne, il y a quand même des zones qui restent à, comment je veux dire, à peut-être à voir avec l'État afin que nous puissions aussi avoir, commencer à être pris au sérieux quant à ce danger potentiel de la radioactivité chez nous. Maroulo. Merci, Madame la représentante. Pour le groupe Carvera Huilatira, M. Fritsch. Merci, Président, de adresser mes salutations au vice-président, au ministre, Yorana, aux représentants de la presse, au public et à vous, mes chers collègues. Yorana et Totato Farreira. Sur ce projet de loi, M. le Président, le présent avis sur lequel il nous est demandé de nous prononcer pose, une fois de plus, la question du champ d'application des compétences dévolues à la Polynésie française. Dans le cadre de son statut et surtout depuis l'évolution de 2004 où certaines choses importantes sont apparues et nous concernent directement et en face de cela, donc, les compétences exclusivement réservées à l'État dans le cadre de ces compétences régaliennes. Je parlais en particulier de tout ce qui est sécurité, surveillance, etc. Le Tahuéra Ouidatri est bien évidemment favorable à l'application de ce projet de loi de transition environnementale qui est effectivement une nouvelle étape nécessaire dans la mise en œuvre législative du Grenelle Environnement qui a été lancée en mai 2007. Car en fin de compte, M. le Président, mes chers collègues, après ce que je viens d'entendre de mes collègues et on ne peut faire que le même constat aujourd'hui, on ne peut qu'adhérer car en fin de compte, nous n'avons rien d'autre à proposer. On ne peut qu'adhérer parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ce chantier des Grenelles est un chantier vaste et intéressant pour la Polynésie française, ne serait-ce que sur le cadre qui a été fixé au travers de cette loi. Cette nouvelle version du projet de loi permet à la Polynésie française de prendre des mesures d'adaptation. Ces mesures d'adaptation devraient arriver par voie d'ordonnance du gouvernement central pour ainsi soit étendre et renforcer l'encadrement juridique déjà applicable dans le cadre de nos compétences propres en matière d'environnement ou d'introduire de nouvelles dispositions manquantes aux dispositifs réglementaires actuels, notamment pour ce qui concerne un domaine qui va prendre beaucoup d'importance, c'est celui des ondes électromagnétiques. Donc, ce projet de texte vise également à renforcer l'information du public sur des risques éventuels pour la santé de nos populations tout en prévoyant de nouvelles mesures importantes pour la protection de notre environnement. Je veux parler notamment des mesures en matière de prévention des émissions de gaz à effet de serre ou encore de la stratégie nationale pour la mer. Mais là se pose le problème complexe des compétences maritimes qui sont sous la juridiction nationale alors que le pays se trouve concerné en premier lieu dans la protection de son milieu, dans la valorisation de ses ressources marines et dans la gestion intégrée des activités liées à la mer et à son littoral. Je trouve d'ailleurs très intéressant et je remercie les rapporteurs de nous avoir joints à leur rapport le livre 1 et le livre 2 des principes généraux d'organisation des espaces maritimes document qui a été diffusé par le haut commissaire par le haut commissariat. Je vous invite une fois de plus à les lire attentivement parce qu'ils sont riches riches en enseignement et surtout ils sont riches pour brouiller de plus en plus les compétences, le champ d'application des compétences et territoriales et ceux de l'État. Néanmoins, il y a un volet et c'est celui-là qui a été relevé par le rapporteur, c'est bien celui de l'article 62 où il nous semble impérieux en tous les cas à notre sens que l'action qui soit menée se fasse de manière concertée avec l'État et cohérente sur l'ensemble du domaine maritime attenant à la Polynésie. Nous souhaiterions donc être davantage associés à l'élaboration de la stratégie nationale pour la mer. Il en est de même, la même question se pose pour la stratégie nationale des façades maritimes dont les dispositions relatives à la mise en œuvre d'une gestion intégrée ne sont pas appliquées, notamment dans le cadre du partenariat prévu avec le Conservatoire national de l'espace littoral et des rivages de la puste dont le champ d'intervention n'est pas étendu à la Polynésie française. Notre demande de créer et donc un conservatoire polynésien des espaces naturels est en effet jusqu'à ce jour resté lettre morte. Et que dire des diverses dispositions du projet de loi qui exclut le pays de ses compétences en matière pénale. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de voir traduite au travers de cette loi. Ne sommes-nous pas capables de définir les dispositions les plus adaptées à la protection de notre environnement ? Pourquoi sera, devraient-ils être de la compétence de l'État ? Et c'est bien là où je me pose la question qui rejoint un certain nombre de réflexions qui viennent d'être émises par mes collègues de l'Assemblée. Quand est-ce et quand allons-nous arrêter d'être à la remorque des textes métropolitains, surtout dans les secteurs où nous avons nous des compétences certaines. Ça, c'est ça ? Non, c'est ça ? Mais on a vraiment l'impression, franchement, entre nous, on a l'impression que l'on commence à réfléchir à certains problèmes que lorsque l'État s'en charge avant nous. Dans le cadre des Grenelles, c'est vrai qu'il y a un cadre important qui est celui du réchauffement, avec derrière comme plan les accords de Kyoto. Mais franchement, nous, en Polynésie française, vous ne croyez pas que l'on peut, enfin, que l'on devrait arrêter de causer et de parler et de prendre des mesures maintenant de plus concrètes qui nous empêcheraient l'année prochaine, lors du compte administratif du pays, de voir que le secteur de l'environnement, la mission environnementale, est encore la plus pauvre, alors que tout le monde veut parler d'environnement. Bien sûr qu'on va suivre les recommandations de notre rapporteur. On n'a pas de quoi voter contre ce texte-là, mais par contre, que cela serve d'occasion pour nous, pour nous poser certaines questions. Dans le secteur de la mer, vous savez, si vous relisez bien ce que certains spécialistes du Haut-Commissariat ont écrit, je crois qu'il y a de quoi ici se saisir réellement des problèmes de la Polynésie française et de mettre enfin en application nos compétences. Dans la ZEE, l'État côtier a des droits souverains et exclusifs d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles. Dans la ZEE, l'État côtier a compétences de juridiction pour ce qui concerne notamment la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin et les autres droits et obligations prévues par la Convention. Ça, c'est en haut de la page 14. Deux paragraphes plus tard, plus loin, plus bas. Il est écrit ceci. En application de la loi organique de 2004, les droits de l'État côtier sur la ZEE de Polynésie française sont exercés par la collectivité de la Polynésie française. Moi, je pense franchement qu'on devrait commencer à faire quelque chose. Vous savez que les conséquences, enfin, l'origine de notre demande de mieux maîtriser tout ce qui est côtier, les zones territoriales, la zone exclusive, est issue en fait d'un problème sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord à l'époque, les indépendantistes comme les autonomistes. Ça a été la préservation de notre richesse dans cette zone économique. L'aboutissement a été constaté en 1993, 1994, puis 1995, où nous avons viré de notre zone économique et les Japonais et les Coréens. Et cette zone économique, aujourd'hui, elle est offerte et doit être exploitée que par les Polynésiens. Moi, je crois qu'il faut continuer, il faut que l'on continue à s'affirmer, à ne plus être à la remorque, mais à s'affirmer. Les Grenelles, c'est bien, mais personnellement, j'estime que les Grenelles de l'environnement ne nous concernent que pour 20 % ou 25 %, que l'on ne doit pas seulement y tirer des leçons de ces Grenelles de l'environnement, mais qu'on doit être des exemples sur lesquels, demain, l'État se basera pour dire, moi aussi, l'État français, j'ai dans mes territoires d'outre-mère, j'ai dans mes pays d'outre-mère, des collectivités qui ont fait l'effort de montrer l'exemple, parce que ce n'est pas à cause de nous qu'il y aura réchauffement de la planète. Mais par contre, sur la gestion de nos ressources, où nous avons des compétences, nous avons beaucoup, beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont sortis du cursus universitaire, qui sont spécialisés en matière d'environnement. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de servir dans les hôtels. Je crois qu'il faut peut-être que là, l'on puisse, dans un premier temps, exploiter notre ressource humaine, car il y a des compétences, et je rejoins tout à fait Mme Hirschhorn quand elle s'inquiète de l'outil qui est à la disposition de notre ministre pour pratiquer et faire de la politique, une vraie politique de l'environnement. Votre outil est pauvre, M. le ministre, et on n'ira pas loin. D'autre part, et je reviens, et je vais conclure là-dessus, M. le Président, pour ne pas abuser de votre temps, je reviens en effet sur le chantier sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord, tout parti politique représenté à l'Assemblée, c'est celui de la gestion du lendemain de Fongataoufa et Mourouroua. Là, il y a des grenelles à faire, hein, parce que, comme l'a exprimé Mme Téa Hirschhorn, on va avoir un sérieux blocage à ce niveau-là. Nous-mêmes, on a entendu dire à Paris que le CEP n'étant pas dissous, on ne parle pas de Fongataoufa et de Mourouroua. Alors que nous savons que les essais nucléaires sont maintenant terminés depuis dix ans, je ne vois pas quelle activité a le centre d'expérimentation du Pacifique pour qu'on le maintienne en vie. Il y a manifestement là un blocage. Je ne demande pas de casser ce blocage, mais je demande à ce qu'avec l'État, nous puissions, nous tous, ici réunis, comme on l'a fait dernièrement, commencer à ouvrir ce chantier, à poser des questions et à obtenir des réponses. Voilà. Monsieur le ministre, ce que je voulais partager avec vous sur cette affaire, mais, encore une fois, on ne peut regretter que nous n'ayons pas été associés davantage à l'élaboration de cette loi sur laquelle on nous demande aujourd'hui notre avis, alors qu'il nous concerne directement pour certaines, en tous les cas, certains volets de cette loi. Voilà. Monsieur le ministre, ce que je voulais dire sur ce texte. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie, mes chers collègues, de toute votre attention. Merci, Monsieur le représentant. Je vais me tourner vers les bons du gouvernement. Monsieur le ministre de l'Environnement, quelques réactions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Chers collègues, merci à tous les intervenants sur ce sujet-là, sur ce Grenelle 2 de l'environnement qui vient un peu nous douter sur le retard qu'on a pris sur différents secteurs, notamment. Charge a dit que nous n'avons rien fait. Je ne pense pas. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons comblé notre retard aussi. Mais il y a encore quelques dispositifs à mettre en place et j'ai bien pris note, notamment, des petites questions qui sont arrivées, notamment, pour dire à tout le monde qu'en matière de déchets, du moment, c'est un peu le souci de nos mères aujourd'hui. on nous a transféré les compétences, mais le volet financier n'a pas été là. Lors d'une réunion pour l'évaluation des charges, notamment, qui incombraient à nos mères qui ont désormais la compétence sur le volet d'adduction d'eau potable, d'assainissement et de traitement des déchets, je dois dire que c'est de l'ordre de plusieurs milliards qu'on doit donner les chiffres, à savoir qu'en matière de déchets, c'est dans l'ordre de 10 milliards, en matière d'adduction d'eau potable, 13 milliards, et en matière d'assainissement des eaux usées, en matière, c'est 100 milliards. Donc, aujourd'hui, dans les 10, 15, 20 ans à venir, le volet d'investissement pour nous concernant ces trois domaines forts que chacun de nos 48 mères devront désormais s'y attacher, c'est lourd, ça demandera beaucoup de temps, beaucoup de technologies, beaucoup d'engineering, et en ce moment, c'est vrai que, bon, ben, certaines de nos communes sont déjà dans les starting blocks et que d'autres, il va falloir qu'on essaie de mettre, les taureaux par les cornes et puis, ce sont des impératifs qui nous, ces choix, auront bientôt. donc, pour vous dire que, bon, oui, ce Grenelle vient un peu nous dire qu'on a beaucoup de retard à rattraper, mais qu'également en matière de ce volet tant interrogé sur notre incinérateur de Nivet, notamment, je suis en relation très étroite avec le ministre de la Santé pour pouvoir essayer de trouver une solution rapide à la mise en route de cet outil-là et que, très prochainement, je crois qu'une solution sera trouvée disons au plus juste des coûts. Pour vous dire aussi également que le gouvernement n'est pas resté insensible à ce schéma-là du moment qu'une politique sectorielle du traitement des déchets sera bientôt, disons, présentée afin de pouvoir faire dire à nos maires et à nos acteurs, nos partenaires et les promoteurs notamment que voilà le dispositif que le pays s'est engagé à pouvoir mettre en place et que, bon, chacun pourra alors dans ses communes pour, disposer d'outils venant un peu disons faire la collecte et traiter nos déchets. Sur des questions également sur le grenelle de la mer, donc, vous avez vu que nous venons de vivre notre rouahatu, notre grenelle de la mer locale et qu'avec les mêmes moyens, les mêmes acteurs, l'État, le pays, les communes, les associations de protection de l'environnement, les services ont été également présents pour pouvoir répondre et surtout, dit tout haut, ce que le pays a besoin qu'on puisse retracer dans une ligne de stratégie notamment autour de la mer et bien sûr, toutes les interrogations que vous avez dites là auparavant ont toutes été retracées et je note pour cela le conservatoire du littoral qui viendra nous aider et à ce titre-là je compte revoir très bientôt les responsables de ce domaine-là pour qu'ici en Polynésie on ait également notre conservatoire avec peut-être une dénomination plus polynésienne. Sur le budget, je remercie quand même l'attention toute particulière que vous avez mis en place pour le ministère de l'Environnement et surtout de ses services et on sait avec des moyens très très restreints donc on est obligé d'être disons sur un terrain d'Europe donc de l'ère préhistorique on est aujourd'hui à l'ère supersonique donc il faut mettre les moyens et le carburant qu'il faut et que cela les agents des services sont là également pour nous aider à travers cette police de l'environnement qu'on assoit un peu qu'on assoit tout ça au travers les différents services comme le SDL la pêche l'équipement le SDL l'environnement donc nous avons en place des agents qui peuvent opérer assez rapidement sur tout le territoire mais je crois que c'est encore quelque chose qu'il faudra muscler avec des nouveaux recrutements parce que répondre à chaque fois sur un atoll à des préconisations venant un peu disons lutter contre les malversations faites à l'environnement je crois que il faut être sur place rapidement et je compte pour cela sur nos maires qui sont bien répartis qui sont bien outillés avec nos agents APJ APJA notamment donc je crois qu'avec le circuit de nos services le circuit de nos communes et de nos honteux on peut arriver disons à répondre aux sollicitudes des associations qui viennent un peu disons être l'oeil et puis la bouche des des soucis qu'on a en vertu des des malversations faites pour l'environnement donc pour dire également qu'en novembre prochain se tiendra une conférence du pacifique ici qui réunira près de 120 chercheurs notamment sur les airs marines protégées de toute la région donc on n'a pas officié seulement au titre de la Polynésie de la Calédonie et de Wallis et Futuna mais nous avons voulu associer toutes les régions tous nos cousins et à cela bon près de 120 personnes sera là à l'invitation de la Polynésie qui viendra également aussi aujourd'hui venir un peu montrer le savoir-faire chez eux et nous aussi chez nous essayer de de mettre en place cette synergie là pour essayer toujours d'améliorer la façon de traiter de gérer de protéger au mieux notre biodiversité qu'on soit un exemple à montrer oui que notre administration soit l'exemple à montrer je note qu'ici notre nouvelle assemblée monsieur le président je crois qu'il y aura des panneaux photovoltaïques qui sera disposé à la haute je crois qu'on peut déjà tenir compte que notre assemblée elle-même se veut être responsable et exemplaire en matière d'économie d'énergie donc je crois que ces petits mouvements un peu où chacun participe à sa hauteur avec le prix aujourd'hui du tarif du rachat de l'électricité est déjà un bon départ pour stimuler l'ensemble de nos acteurs pour que vive ici ce grenel de l'environnement deux et qu'aujourd'hui on puisse disons à partir de ça être un monteur pour pouvoir disons se dégager et être toujours sur le devant pour que la protection de l'environnement soit efficace soit réelle aux yeux de tous nos habitants mais aux yeux également de notre région et je crois qu'on ne peut pas rester tout seul dans notre coin et il faut qu'on puisse partager disons notre savoir-faire et également prendre le savoir-faire des autres régions également avec le souci qu'on a de vivre ensemble dans ce bassin océanien voilà monsieur le président les quelques mots que je puis dire en ce moment je remercie tous les représentants tous les 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 groupes tous les intervenants qui ont voulu partager à travers ce texte-là un peu notre passion pour la protection de l'environnement et je suis sûr qu'avec votre soutien avec le souci également de changer parce que l'air également la qualité de la vie qu'on a aujourd'hui bon je crois que c'est tout le monde qui doit participer non pas seulement au moment des grenelles on se hein on se rappelle tiens il y a des changements à changer il y a des comportements nouveaux à prendre mais c'est au jour le jour ce sont des choses qui doivent se faire tout un chacun entre nous dans nos façons de vivre un peu et de partager ça avec tous les habitants toutes nos communes tous les archipels que notre présence polynésienne ici soit en même temps quelque chose de réel avec les autres régions du bassin et ça on ne peut pas le faire qu'autrement avec vous et de votre soutien voilà monsieur le président quelques mots que je délisais partager avec vous merci monsieur le ministre nous allons passer à l'examen de l'avis je demande au rapporteur monsieur Porlier de bien vouloir nous donner lecture de cet avis avis sur le projet de loi de transition environnementale Grenelle 2 l'assemblée de la polynésie française vu la loi organique 2492 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la polynésie française ensemble de la loi 2493 du 27 février 2004 modifié complétant le statut d'autonomie de la polynésie française vu la lettre 492 08 DRCL du 23 décembre 2008 du haut commissaire de la république soumettant à l'avis de l'assemblée de la polynésie française un projet de loi de transition environnementale Grenelle 2 vu la lettre à venir du secrétariat général de notre assemblée portant convocation en séance des représentants de notre assemblée vu le rapport qui sera numéroté présent rapport de la commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain de l'environnement de l'urbanisme de la qualité de la vie de la gestion du domaine public dans sa séance d'aujourd'hui émet l'avis suivant le projet de loi de transition environnementale Grenelle 2 recueille un avis favorable de l'assemblée de la polynésie française le présent avis sera publié au journal officiel de la polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut commissaire de la république en polynésie française au président de la polynésie française au président de l'assemblée nationale et du sénat et au parlementaire de la polynésie française Merci monsieur le représentant rapporteur pour cette lecture complète de l'avis que l'assemblée doit émettre des interventions monsieur Fritz et ensuite mademoiselle Birkin Président dans cet avis qu'aimait l'assemblée qui est un avis favorable on n'a pas on n'a émis aucune réserve malgré les inquiétudes traduites au travers de votre rapport d'abord monsieur le rapporteur et ensuite au travers des intervenants moi je me demande s'il faut donner un blanc-seing aussi clair que celui-là et ne pas ajouter quelques réserves bon la commission à trancher et c'est ce que vous nous proposez ici me n'y aroa paroi t'atou whātari hau a hio maitei te parau no t'atatou moana to t'atou n'y aroa pari 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 te par million de kilomètres de t'ouë notre zone économique elle est de 5 millions de kilomètres carrés et c'est ce que le rapporteur pari t'auë n'y aroa à t'atou t'atou te whenua foufu arua à no t'atou au t'atou aria moana Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais appuyer sur certains points qui m'inquiètent, le taux fécal ! On ne regarde pas le taux de l'eau ! Le taux de produits chimiques, le taux de radioactivité, c'est-à-dire, on va te dire, la zone de baignard, vous pouvez y aller, elle est excellente, mais quand vous y allez, vous allez vous gratter. Si vous mangez, si vous mangez, si vous mangez, il y a un gros problème, il y a un gros problème, il y a un gros problème au niveau du contrôle de ces eaux maritimes. Donc, chez vous, les choses qui m'inquiétudes, il y a un peu, il y a un peu plus tard, je ne vais y aller, il y a un peu plus tard, c'est-à-dire que vous, il y a un peu plus tard. Je pense qu'il est nécessaire de mesurer le taux de métaux lourds, le taux de produits chimiques, etc., à la sortie des rivières. Pourquoi ? Parce que le poisson va être contaminé et on va manger ce poisson. Si on ne le mesure pas, je dis qu'on est complice. Et je suis assez inquiète si on laisse déverser de nos rivières une pollution et qu'on vous dise que vous pouvez vous y baigner parce que l'eau est propre, il n'y a pas de taux fécal dans l'eau, mais qu'il y a autre chose qui se déverse. Et qu'est-ce qui se passe ? On te répond lorsque vous voulez faire mesurer, mais ça coûte cher de faire analyser l'eau. Il faut envoyer en Nouvelle-Zélande, à des laboratoires en Nouvelle-Zélande, et que ça coûte 600 000 francs pour faire mesurer le taux de métaux lourds. Alors, si c'est vraiment la vérité, ça, ce qu'on me dit, combien ça va coûter si vraiment on veut être efficace sur le plan environnement de mesurer, à la sortie de Tipeirui, les rivières de Tipeirui, la rivière de Tarou, la rivière de Titioro, pour voir quel est le taux de pollution. Et quelle est cette pollution qui se déverse ? Parce que ça coûte pour faire de telles analyses 600 000 francs par analyse. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de contrôler la pollution qui se déverse ? C'est ça la question. On nous donne ces compétences, on veut mettre des policiers environnementaux, mais est-ce qu'on met vraiment les moyens pour mesurer le taux de pollution ? Et je veux également appuyer sur le point qui a été souligné par mes collègues, notamment Théa Huchan et notamment Édouard Fritch, sur Moruro et Fangatalfa. Parce que je n'ai pas vraiment entendu de réponse de la part du ministre sur ces points-là. Ce texte, quand on lit, va créer une rupture d'égalité. C'est-à-dire qu'on pourra sanctionner tous les pollueurs, sauf l'État. Toutes les personnes qui vont polluer notre océan, on pourra. Mais on ne pourra pas aller à Moruroa et on ne pourra pas aller à Fangatalfa. Donc, il faudra fermer les yeux sur la pollution de Moruroa et Fangatalfa. Il y a rupture d'un principe fondamental qui a été institué par l'État français, le principe d'égalité devant la justice. C'est-à-dire que l'État refuse qu'on contrôle la pollution qu'il y a en Moruroa et Fangatalfa, et donc refuse qu'on le sanctionne sur ce point-là. Et ça, c'est assez grave, notamment pour un pays qui se revendique pays des droits de l'homme et qui devrait également assumer sa responsabilité en matière de pollution, si effectivement il y a pollution. Puisqu'il est dit que, comme l'a souligné Théa, c'est que Moruroa, un jour, tellement il ressemble à un camembert qu'il risque bien de s'effondrer. Et ça, on le sait tous. C'est un épée de Damoclès. Nous avons le droit de mesurer la pollution qu'il y a en Moruroa, et à Fangatalfa, nous avons le droit de faire reconnaître la responsabilité de l'État de cette pollution. Et donc, si on va voter un avis favorable quelque part, on va cautionner le fait que l'État est irresponsable. Et c'est ça qu'il faudra bien qu'on comprenne. Et j'aurais voulu que notre ministre réponde à cette inquiétude de notre part. Et également, j'aimerais bien aussi qu'on se souvienne d'un problème. On est sur les grenelles de l'environnement. Il y a quelques années de cela, l'ifre-mer a importé des poissons, des loups de mer, qui se sont échappés dans l'océan à la suite des cyclones. Ces loups de mer sont en train de faire des dégâts importants sur notre fond marine, du côté, entre Théopo et jusqu'à la baie Faïton. Ils dévorent, ce sont des carnassiers. Ils dévorent toute notre fond maritime. Et l'État n'a pas été sanctionné pour cela. Il mérite d'être sanctionné parce que nos pêcheurs trouvent moins de poissons en raison de ces loups de mer. Et non seulement ça, c'est que les prédateurs, comme les requins, ont de plus en plus faim puisqu'ils nous trouvent de moins en moins se nourrir. Et c'est une inquiétude à avoir quand on va sur les grenelles de la mer, qu'il faut faire très attention à ce qu'on importe chez nous. Et que ceux qui ont importé, notamment par exemple les loups de mer, devraient être tenus responsables des dégâts qu'ils ont causés chez nous, tout comme ceux qui ont importé le Miconia. C'est pareil. Donc, M. le ministre, j'aimerais bien que vous répondiez aux inquiétudes, notamment sur comment comptez-vous assurer, dans un premier temps, la mesure de la pollution, métaux lourds, produits chimiques, radioactivité, pas seulement le taux fécal, à la sortie des rivières et dans nos lagons, pour la santé de notre population ? Comment vous comptez faire pour les lagons de Mourourou et Fangataufa, qui vont déroger à la règle du principe d'équité devant la justice ? Car là, c'est assez grave. Et est-ce que vous êtes sensibles au fait de l'introduction de prédateurs, comme nous, demain, sont un danger pour nos lagons ? Voilà. Merci, Mme la représentante. M. Mamatoua Yahoutapou. M. Mamatoua Yahoutapou. M. Mamatoua Yahoutapoua. M. Mamatoua Yahoutapoua. Il faut s'arrêter, ça donne la gianne, il faut s'arrêter. Ce n'est pas un taux d'argent Il n'est pas un taux de vie. Il n'est pas un taux d'argent. Il n'est pas très difficile d'être à tout. Le câble de laizième de l'histoire. Il faut s'en sortir de la ville. Ils ne sont pas accueilli. Les autres, vous avez été toujours dé exhibi l'influence. Tout ce que vous avez Taliban. Les écoles, nous ne se souviennent pas de choses. Nous t'avons? Nous t'avons empracableux notre patronage afin d'influencer nuo-de- pis, et ne veux pas qu'elim. Alors, nous avons revochée C'est parti. Ce n'est pas toujours le problème de l'eau, mais le but de l'eau est là-bas. C'est là-dessus, mais c'est le problème du danger. Je ne le trouve pas le problème. Il faut la parole aux huyes de le temps qu'ils sont en nous. Mais cela va nous répondre et nous, qui n'aurions appris qu'un les hommes. Bien. Et état, et état, et état. N'a fait arrêt tātou. N'a fait tātou i t'hiernei. E praupea péate rā. Khoa e huru tō te t'hier t'un purau. Te nā ora tō tātou, tā au e duare. I apa tātou e nā onoi te awhai. E oomori tātou i tēmāna oi tot tō whā. Au e ue i, au e ue i, au e ue i, whāra au hiu mai tātou. Tētou atitura. Tauta e. Tou hoa. Tētou atitura. Ai tērā ue māna oea tāu a hiu mai tātou, prau. Uoti o rei tēterei. Ke ora rā o tānehin aro rei tū. Nō tōna whinua, nō tōna nūrā, nō tōna ananai rā. Ai tātou i oi roto. Ai tātou i oi roto i tāna whiruri rā apuritida. Nō tōna nūrā, nō ananai. Nā whea tātou. Te ui whā haur. Nā whea tātou. E hāp ai tūpa. Tātou e nēn hē e rāve. Yā fāriū mai e. Ie e tātou būtipi ap ea iā. E fāriū fā a fāriū mai tāra hau frāni. E tātou i tēmai ona e. Oeat. Te vaira tārā nūrā atātou te i pā tūruu mai tā i āāna. O te i pūpūi tōna whinua. Nō tāna mūtāmatama tārā atūmīritu i te i whinu. E hāp ai tāra tāra hupo tā tātou e nēn hē. Rāve āmūn. Tātou būrū. Te pārūrūa. Yā tūpūpai. Tīmō prūtā tātou e prūne. Aitātou e uira. Tātou whātere heu. Tātou e nūrā mūtā tātou. Tātou e aitātou e tāra manairu tū i āā. Nō tērā au e prārūtī heukarāni e tāra meata au e tētā nōra. Aitātou. E aitātou e pāhonoura aru tū i āā. Nā whetātou e tārī mūrūrū anānei e whaitou e tāra ino e wairau. Yā ria. Aitātou. Tātou e haitātou e kāpētēnī. Mēr cīmēr mūrū tārī mūrū tātou e tātou e tā? Nā tūjātī tātou es tātou e tātou e tātou e tātou e tātou e tārī tātou e tātou e tātou e tātou e tētā, ... C'est parti. 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 La discussion. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Le pays. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. La gestion. C'est parti. 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 Vous saviez. C'est parti. 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 C'est parti.